La journée célébrée, c'est celle du tourisme et ses médines dans la commune rurale de Hawa Dembaya Akai qui a abrité l'événement. Le thème retenu est diversification de l'offre touristique au Mali. Envoyés spéciaux, Mamadou Fane et Idrissa Traoré. Le tourisme, facteur de développement économique, social et culturel, mais aussi d'expansion de la cohésion sociale dans la commune de Hawa Dembaya. C'est tout l'essence de la célébration de la journée mondiale du tourisme Akai. Cette journée dont le thème est la diversification de l'offre touristique au Mali permettra de relancer l'activité touristique dans la région. Par ce geste, vous nous donnez la preuve, s'il en était besoin, que vous partagez avec moi le souci de faire du tourisme le socle de l'économie de notre commune en y vendant positivement sa destination. Comme vous le savez, la région de Kaï possède un atout remarquable dans le domaine du tourisme. En effet, la région révoche de nombreux sites touristiques, naturels et culturels, et dispose de nombreuses infrastructures d'appui à l'activité touristique, comme l'aéroport international Kaï d'Akdak. Le choix de Médine, commune rurale de Hawa Dembaïa, témoigne de la volonté des autorités politiques et administratives de notre pays de faire de Kaï une destination touristique. La célébration de la journée mondiale du tourisme vise à sensibiliser la communauté internationale sur l'importance du tourisme et sa valeur du point de vue social, culturel, politique et économique. La crise du secteur du tourisme que nous traversons nous impose de prendre des mesures adéquates et d'adopter des options alternatives nous permettant d'inverser en vue d'une rapide reprise de l'activité touristique dans notre pays. La journée a été marquée par des manifestations culturelles, une remise d'équipement à la direction régionale du tourisme de Kaï et à l'association des pêcheurs de Kaï. La délégation ministérielle a respecté la tradition en rendant une visite de courtoisie aux différentes notabilités de la ville de Kaï.